Salut à tous, ici Baboulinet pour le 9ème épisode de mon esprit sur la version PC de Psychonautes. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Donc voilà, la dernière fois on a terminé notre retour en arrière pour faire les 6 premiers niveaux à 100%, ce qui nous a fait monter niveau 77, sachant que j'ai terminé le niveau de Mila en entier de mon côté, puisque je me suis dit que vous n'aurez pas envie de tout voir à l'écran. Et donc aujourd'hui on va enfin pouvoir s'attaquer à la résolution des problèmes des résidents de l'asile. Et le premier de ces résidents est plutôt une résidente, puisqu'il s'agit de Gloria dans son théâtre. Et on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans son esprit dès maintenant. Oh, si vous n'aimez pas mon jeu, un simple bout suffit ! Et c'est parti, nous entrons dans l'esprit de Gloria. Et nous voici au théâtre ! Avec un critique d'art... Hé ! Hé ! Petit ! Tu ne vois pas que j'essaie de produire une pièce là ? Euh... non. Oh mon Dieu ! Même un enfant peut voir que j'ai perdu le contrôle de cette production ! D'accord, Becky. Reprends-toi ! Un enfant ? Écoute, petit, ça n'a pas toujours été comme ça. On montait de grands spectacles. Tout le monde nous adorait. Mais notre vedette, Bonita Soleil, s'est mise à avoir le trac et s'est enfermée dans sa loge. Du coup, on en est réduits à alterner entre Magouilles ensoleillées et l'épouvantable Agatha Home. Ce qui revient à alterner entre une rage de dents et une écharpe dans le pied ! Oh, c'est rien, c'est Jasper. C'est juste un critique. Et en plus, il a raison. Je vais aller voir Bonita. Quelques mots d'encouragement devraient suffire. Ça, et des cours de théâtre ! Si tu peux faire remonter Bonita sur scène, tu seras la star du spectacle, petit. Et voilà, c'est donc notre mission, faire remonter l'actrice phare, Bonita Soleil, sur scène. Alors on va commencer un peu par explorer les environs, hein. On va commencer à connaître ma méthode maintenant après... Euh... neuf épisodes. Donc évidemment, on va essayer de choper un maximum de choses. On commence par récupérer l'étiquette de la Malkabine. On pourra un petit peu plus loin dans le théâtre. Mais avant cela, voilà. Ça, c'est un élément principal du niveau, c'est le projecteur. On y reviendra en temps voulu. Pour le moment, on va se contenter de récupérer les bribes qui constituent le public. Et vous remarquez que déjà, dans le public, on a une première toile mentale. Allez, on va récupérer le public. J'ai dit, on va récupérer le public. On récupère d'ailleurs un boost de munitions. Voilà qui est fait. Là, nous pouvons interagir avec le critique. Est-ce qu'on peut d'ici ? Je ferais peut-être mieux de revenir quand il ne dormira pas. J'ai l'air trop méchant pour qu'on le réveille. Allez, on descend, on va prendre les gens au premier niveau. Bon, là, c'est un point de récupérer le public. Vous voyez qu'on a des bribes par-ci, par-là. Et vous allez voir que c'est un niveau qui est, somme toute, assez court quand on connaît un petit peu le mode opératoire. On dirait que c'est un peu le cas de tous les levels. Ce qui n'est pas faux. Allez. On va prendre les bribes. Là-dedans. On va les laisser revenir. Avant ça, on a une toile mentale par ici. On va la récupérer. Ça nous en fait deux. Sachant que dans le niveau, on en a quand même sept. Vous voyez, 111 bribes, un coffre-fort. Une troisième toile par ici. Allez. I want the bribes. Come at me, bro. On va les laisser venir de toute façon. Vous allez voir qu'en fait, ça se récupère assez vite. Allez. Petit, 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 petit. Viens dévoir papa. I want the bribes. Wouah ! Par-là, hop. Par-là. Viens, berlette, ouais. Gérard, prise en charge. Alors, alors, alors. Il y en a encore deux, je crois. Et en fait, les autres vont être assez simples à obtenir. Vous verrez bien. Pour l'instant, vous voyez que le critique, il se fait bien chier en même temps. Il n'y a pas de pièce à critiquer. C'est donc tout à fait logique. Allez. Puis-je avoir une bribes, s'il vous plaît, messieurs, dames ? En voici une par-là. Deux joueurs qui vont faire. Et l'autre, et de l'autre côté, il va encore falloir que j'attende. Fais chier. Allez. On va s'éclater à rebondir. Boing. Boing. Ça m'éclate. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Allez. Allez, il faut venir, petite bribounette. Voilà. Maintenant, c'est fait. Donc, on va pouvoir aller voir Bonita dans sa loge. Alors, on va récupérer ici l'étiquette du sac à main. Qu'on avait vu près du critique. Qui est juste là. Donc, on va aller rechercher. Ce qui nous fait déjà un bagage émotionnel sur cinq de tri. On avait aperçu, enfin, j'avais aperçu une autre toile matasque. Ça nous en fait déjà quatre. Sachant qu'en plus, on a la valise. On a repéré. Vous voyez qu'on a pas encore une étiquette de valise. Voilà ce qu'il me faut. On récupère les quelques bribes des ambions. Et normalement, on a une cinquième toile dans les ambions. Ça y est ! Et on va commencer d'abord par explorer les diverses pièces qui s'offrent à nous si on peut. Je suppose qu'elle n'a vraiment envie de voir personne pour l'instant. Donc là, la technique est simple. C'est comme dans le niveau du laitier. Il faut se rendre invisible pour pouvoir entrer dans sa loge. Et voir ce qui ne va pas chez Bonita. Allez, on va récupérer. Toutes les bribes des environs. Profitons-en donc on est invisible. Et ensuite, adressons-nous à Bonita. Pardon, Mademoiselle Soleil. J'ai appris que vous n'aviez pas le moral. Alors je voulais vous dire que... Quoi que vous puissiez traverser, vous n'êtes pas seule. J'ai été moi-même un artiste. Et je sais qu'il est très dur d'homme. Petit, tu ne vois pas que j'ai envie d'être seule. It's a trap ! Pardon, je cherchais Bonita Soleil. Tu veux dire la muse personnelle de Gloria Van Guten, son soleil intérieur ? L'esprit de sa jeunesse, oui. C'est moi, qu'est-ce que tu veux ? Un autographe ? Je suis occupé, là. Mais, qui est-ce qui pleure ? Oh, pardon. Hé, on peut couper les cascades une seconde ? Merci, c'est un disque, pour mieux me concentrer. On vous attend sur scène tout de suite pour votre grand numéro. Qu'est-ce qui se passe ? Je joue trop mal ou bien quoi ? Je me noie dans un verre d'apitoiement. Dis-moi ce qui n'est pas clair. Je devrais accentuer le jeu de main ? Alors, vous n'allez pas monter sur scène ? Tu as vu un peu les pièces qu'on joue ici ? Ces épouvantables tranches de l'horrible vie de Gloria ? Comment je fais pour éclairer ça, moi ? Écoute, être le seul rayon de soleil de ce théâtre est un fardeau bien trop lourd pour une magnifique et éclatante muse pleine d'inspiration, tu sais. Il n'y a vraiment aucun moyen de vous faire monter sur scène ? Pour vos fans ? Si tu arrives à me trouver un peu d'aide là-bas, que je ne sois pas la seule lumière. J'allumerai un projecteur ? Euh, ça peut marcher, mais il va te falloir une bougie. Euh, je crois qu'il y en a une d'avance... au magasin. Si tu parviens à mettre une bougie dans un projecteur et à l'allumer, je viendrai essayer de jouer une dernière fois. Mais je ne te promets aucun résultat. Je vais vous laisser maintenant. Merci. Et voilà. Donc on a réussi à la convaincre de jouer. Enfin, là. C'est un peu un gros hit's a trap quand même. Allez, on va taper le coffre-fort de la zone. Alors, la cruelle formation de Gloria. Donc voilà, l'école Agatha Home pour filles. Où elle a été un peu traînée de force, de façon... De façon Princesse Sarah, j'ai envie de dire, en mode, la subtilité, c'est pour les tapettes. Allez, on va récupérer un peu des choses. Vous entendez des pleurs qui proviennent d'un bagage émotionnel. On va... Bon, sinon, on va aller le chercher, hein. Si on a la clé, bien sûr. Et vous remarquez que les deux dernières toiles mentales de la zone sont ici. On va prendre celle-là. On vient de monter le VL-78. Alors, hop, on a ça. Et on a la Malkamine. Ce qui nous fait un deuxième bagage émotionnel. Et nous trouvons... Alors, déjà, on trouve la bougie. On va... Oui, voilà. On va descendre là-dessus. Mais... Vous avez remarqué... Qu'on a la clé de la valise. Une valise qu'on va pouvoir trouver. Et nous avons déjà toute l'étoile mentale. En même temps, vous avez dit, c'est un niveau assez court. Je dirais même assez petit. Puisque vous voyez, regardez. On a à peine exploré pendant peut-être quoi ? 10 minutes. On a déjà plus de la moitié des bribes. Toutes l'étoile. Le coffre-fort. Je crois qu'il y en a deux des coffre-forts. Je vais vérifier. Gloria, pour l'instant, on peut pas... Oui, oui, il y en a encore un. Et là, tout ce qu'il nous reste, c'est avoir les deux autres bagages émotionnels. Qui, je crois, sont dans une autre partie du niveau. Parce qu'en fait, il y a deux zones dans ce niveau. L'autre zone est relativement courte aussi. C'est la zone qui mènera au boss. Je m'en dirais un peu plus. Allez, on va aller chercher la valise. Et maintenant, on va allumer le projecteur. Pour pouvoir dire à Bonita de revenir sur scène. Puisque c'est un petit peu notre mission. Et en fait, je vais vous expliquer. Le projecteur, en fait, a deux... Je sais pas comment dire ça. Ambiance. La partie jaune, c'est la partie joyeuse. C'est-à-dire, en gros, quand vous ferez jouer des pièces sur les décors, Ce sera plutôt une ambiance joyeuse. Tout le monde aura envie de rire. Et tout le monde sera sympa avec vous. A l'inverse, si vous mettez la partie verte-bleu, comme ça. Et une partie pas très très joyeuse. Vous allez avoir des pièces sur un fond sombre. Et en fait, le concept, ça va être de passer d'une pièce à l'autre sur chacun des fonds. Pour pouvoir accéder à la suite du niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va mettre la bougie. Et évidemment, pour allumer la bougie, il faut de la pyrokinésie. Et voilà. Maintenant, notre mission du projecteur est remplie. On se réveille, tout le monde. Bonita Soleil s'apprête à monter sur scène. Les filles fleurs, en position 1. Et... action ! Ce soir, je vais incarner pour vous, Gloria Von Goutton, la célèbre actrice ! Dans cette reprise nostalgique de son rôle magistral, dans la comédie musicale... Magouille ensoleillée ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais où en serait Gloria, sans sa chère muse ? Son soleil intérieur ! L'esprit de sa jeunesse, incarné ce soir, comme toujours, par Bonita Soleil ! Oh ! J'espère tellement que ma maman est fière de moi ! Ce sont de très bons acteurs ! Encore ! Les fantômes ! J'ai déjà vu de mauvaises pièces durant ma carrière, mais celle-là est bien la pire de toutes ! Et c'est à cause d'elles ! Si le fantôme frappe, c'est parce qu'elle joue mal ! Cette fois, je vais aller déposer une plainte officielle et je vais faire fermer ce théâtre ! Génial ! Bon, moi, je vais me suicider ! Vous savez, vous pourriez faire des critiques plus constructives ? Petit, si tu veux voir une bonne pièce ! Viens donc me voir ! J'ai ici un script qui va les laisser pour toi, je t'assure ! Hé ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Doucement ! C'est la commande manuelle de ton ! C'est avec ça qu'on règle le ton de la pièce ! Si tu te trompes, on aura une pièce drôle sur un décor triste, une pièce triste sur un décor drôle ! Le chaos total ! Ou pire, de l'impro ! Alors, quoi que tu fasses, ne joue pas avec la commande manuelle de ton ! Sauf si tu tiens à voir se produire des choses bizarres ! Oui ! Je crois que Becky me cache une partie de l'histoire ! Je ferais bien d'aller lui dire ce que je pense ! Et voilà ! Donc maintenant, c'est... voilà ! Bon chien ! Et maintenant, vous allez avoir accès au décor des pièces ! Et il va falloir, tout simplement, comme je vous l'ai dit, jouer la bonne pièce ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hé ! Bah si bon ! Et vous avez des téléporteurs qui vous mènent d'un décor à l'autre ! Il faut aussi pouvoir les utiliser ! C'est vrai que vous pouvez voir différentes choses et vous pourrez même voir différentes scènes ! Oh ma chère maman ! N'aimes-tu pas ma nouvelle demeure côtière acquise grâce à une partie de la fortune que m'a apporté ma gloire si rapide ? Oui, Gloria, ma chère fille ! Ton bonheur est le but de ma vie ! Nous avons tellement de chance d'être de nouveau ensemble pour que je partage tout avec toi ! Et que tu ne sois même pas jalouse de ma jeunesse et de mon succès, même s'il a été beaucoup plus rapide ! Et s'il est tellement plus important que le tien qui s'est si vite éteint ! Oui ! Et normalement, voilà, comme je l'ai dit, en fait, sur les décors, des bribes vont popper ! Et attention parce que ça, c'est traité comme de l'eau, hein ! Ça marche aussi, oui ! Allez, on va récolter les quelques bribes des envions, puisque voilà, c'est comme ça que vous atteignez les autres bribes en jouant toutes les pièces sur tous les décors ! C'est comme ça que ça fonctionne ! Et là, vous voyez qu'on a un autre script ! Il va falloir atteindre, en fait, le point... J'ai bien l'impression que non ! Donc, on va revenir au décor précédent ! Et cette fois-ci, on va faire passer le ton en triste ! Vous allez voir ce que ça va donner ! Ah ! Oh ! Qui aurait pu penser que moi, Gloria von Guten, je serais la vedette de ma propre comédie musicale sur Broadway, aussi jeune ! J'espère que ma mère est fière de moi ! Eh bien, allons-y ! Oui, je peux y aller, s'il vous plaît ? Ah, encore la suite ! Oh là, ma foi ! Quelle est cette douce odeur dans l'air ? Tournoyons et festoyons autour de ce main de fête à jamais jeune et en vie ! Oh, joie ! Le printemps est descendu sur nous et l'esprit du mois de mai nous enveloppe ! Je comprends que le critique a envie de faire fermer ce théâtre, quand même ! Et d'ailleurs, ça permet même de faire popper les bribes sur cette partie du décor ! Allez ! Évidemment, on les récupère ! Alors, voyons voir ! Allez, cette fois-ci, on va rejouer cette pièce, mais sur un fond triste ! Vous voyez un petit peu ce que ça donne ! Hop, une baffe sur l'interrupteur ! Et regardez ce que donne cette même pièce jouée sur un fond triste ! Remarquez que le fond change un tout petit peu ! Il a l'air un tout petit peu plus, comment dirais-je, flippant ! Ou comme dirait le joueur du grenier, flippant ! Wouhaha ! Bienvenue à l'école Agatha Home pour filles, où tu vas entamer ta longue et difficile formation en discipline théâtrale ! Wouhaha ! Mais je ne veux pas étudier le théâtre ! Je veux que ma mère vienne me chercher tout de suite ! Ta maman doit s'occuper de sa carrière et de son amant ! Elle n'a pas de temps à accorder à une vilaine petite fille comme toi ! Wouhaha ! Il n'y a rien de plus pénible que les larmes d'une gamine trop gâtée ! L'heure est venue de souffrir pour ton art ! Et voilà, en fait, c'est ce que vous voyez là, ce ballon qui va vous servir à accéder au cintre, mais... Il faut jouer la bonne pièce sur ce fond-là pour pouvoir y accéder ! Donc en attendant, vous remarquez que le fond triste, il rigole pas ! Puisque les acteurs vous attaquent ! Mais, bien sûr, vous avez tout à fait le droit, d'ailleurs le devoir, de riposter ! Allez, on va grimper juste pour aller récupérer les brilles, histoire de ne pas oublier ! On va récupérer... Voilà ! Donc là, Raz a compris ce qu'il fallait faire... J'ai dit, où qu'elle est ma brille, elle est là ! Je vais récupérer celle, là aussi ! Et on va passer sur le nouveau décor, donc pour avoir une autre partie de la pièce ! On a maintenant compris que c'est comme ça que ça fonctionne ! On va encore voir leur super jeune acteur, on voit que maintenant il y a un dragon, carrément ! Où es-tu donc ? Insaisissable paquebot ! J'attends impatiemment que le rivage de ma solitude soit éventré par ta robuste quille ! Coucou ! Tu veux voir ma quille ? Le paquebot ne viendra pas pour toi, gamine ! Le paquebot ne viendra peut-être pas, mais je crois que je vois arriver le train postal dans le tunnel ! Le train postal ! Ah ! Il m'apporte certainement une lettre de ma chère mère, qui m'a abandonné dans cette école de filles il y a si longtemps ! Bon, et bien maintenant on va de nouveau s'éclater, puisqu'il va falloir échapper à tout ça ! Donc on récupère les quelques bribes, alors que les machins veulent notre peau, mais nous ne la leur donnerons pas ! Enfin, pas si facilement en tout cas ! Oh ! Connaisserie de truc là ! Bien ! Normalement, on a récupéré ce qu'il faut ! On devrait... Oui ! Ouais, normalement on ne devrait pas pouvoir aller plus haut, donc on va passer sur le décor, repasser en drôle, pour pouvoir circuler librement ! 97 ! Il ne reste plus que 14 bribes ! Ah, devrait aller ! Je vais juste repasser en drôle, et après on va aller voir la pièce que le critique voulait nous donner, parce qu'il va bien falloir qu'on progresse à un moment donné dans ce level ! Donc là, hop, on revient sur le décor drôle ! Et voilà, les acteurs sont de nouveau sympas, ils refont la fête ! Allez, maintenant allons voir le critique, allons écouter sa proposition ! Hé ! Vous pourriez m'aider à grimper dans les cintres pour que j'attrape le fantôme ? Ah ! D'ici c'est impossible ! Je veux dire, sauf, si tu joues une certaine pièce bien spéciale, dans un décor bien spécial ! Je vous explique tout à l'heure ! Oh ! Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est presque impossible ! Laisse tomber tout ça ! Ce théâtre est maudit ! Et pourquoi vous êtes si méchant avec Bonita ? J'essaie de protéger tout le monde de ce mystérieux fantôme ! Il n'attaque que ton Bonita est sur scène ! Si Miss Rayon de Soleil n'était plus là, on serait tous en sécurité, tu ne crois pas ? Je me fais du soucis pour les enfants ! Bonita essaie juste de mettre un peu de soleil ici ! Ah ! J'ai vu des chaussures briller plus ! Elle devrait partir tant qu'elle peut trouver une place comme réverbère ! Si vous ne pouvez pas être gentil, au moins ne dites rien ! Ces protestations, bien que justes, se transforment vite en platitudes simplistes et monotones ! Une étoile et demi ! Si vous détestez le spectacle, pourquoi vous restez là ? Je ne peux pas m'en empêcher ! C'est comme regarder un horrible accident de voiture ! Un accident où les victimes joueraient mal ! Et où les pompiers oublieraient leurs textes ! Eh bien, à plus, vieux sac à vent ! Écoute, cette pièce est nulle ! Tiens, essaie donc celle-là ! Cette pièce contient un peu d'action ! De peps ! Waouh ! Merci ! Vous seriez devenu gentil ? Non, j'essaie simplement d'éviter de trop m'ennuyer ! Apparait legit ! Phil ! Donne ça à Becky qu'on voit si elle peut trouver des acteurs pas trop nuls ! Bon, eh ben, allons-y, let's go ! C'est parti les amis ! Hey ! Vous avez dit que si Bonnie t'a joué, tout irait comme il faut ! D'accord ! Je ne t'ai pas parlé de ce fantôme meurtrier ! J'ai cru que tu aurais peur ! Une dame, je suis un psychonote ! Dites-moi seulement comment monter dans les cintres où ils se cachent et... Désolée, c'est impossible ! Jean ! Eh bien, je crois que dans cette pièce, on faisait descendre ce décor de mongolfière des cintres avant de la remonter là-haut ! Si tu le trouves, ou même celui de n'importe quelle autre pièce, apporte-le-moi et je ferai la distribution ! On aimerait tellement mettre la main sur de nouveaux textes ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un nouveau script ? Chevalier ! Bizarre ! Ça sent le pop-corn et ça ne dit pas dans quel décor il faut le jouer ! Oh, tant pis ! On va le jouer avec ce qui est sur scène ! Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tiens, tu peux être mon assistant ! Utilise le mégaphone si tu veux faire rejouer la pièce ! Ok, nouveau script tout le monde ! On répète ! C'est parti ! Et... action ! Ma mère, ma mère ! Parle-moi de ce père qui m'a renié ! C'était un grand chevalier ! Entends-tu son destrier ? Waouh ! Alors là, comme vous l'avez remarqué, c'est pas le bon décor ! Alors, pour que la pièce joue comme il faut, il faut passer sur le deuxième décor et le mettre en mode triste ! Là où il y avait le dragon ! Il y a en gros, ici, mais en triste ! Alors, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié dans les environs... Rien oublié que je ne puisse choper en tout cas ! Bien ! Donc, on va donner un coup sur l'interrupteur pour que ça passe en triste ! Et ensuite, on va rejouer chevalier ! C'est là que le mégaphone entre en scène ! Là, vous voyez que le décor redevient sombre ! C'est ce qu'on veut ! Normalement, Raz a toujours le mégaphone en main ! On va se rapprocher de Becky ! Et... Becky, est-ce qu'on peut revoir chevalier ? Mouais, il faut encore qu'on la travaille un peu ! Attends, je vais là sur le bon décor et regarde ! Ma mère, ma mère ! On va passer parce que ça, on l'a vu ! Et là, regardez ! Baf ! Pute dragon ! Mon père a vaillamment infligé la mort à la bête ! C'est un héros ! Ouais, et pour tout dire, il embrasse bien ! Ok ! Donc maintenant qu'on a ça, on peut se servir du dragon comme d'un escalier, disons-nous ! On récupère la brive, on grimpe un petit peu plus haut et on récupère le jour où le paquebot a accosté ! Alors, le jour où le paquebot a accosté, c'est très simple ! Il faut revenir sur le premier décor ! Ou attends, c'était celui-là ? Ah non, non, non ! Je me suis trompé de décor ! Je me suis trompé, je me suis trompé ! Je me suis trompé ! On revient ! On reste sur le même décor ! Excusez-moi ! Alors, est-ce qu'il faut le jouer en drôle ou en triste ? Je ne sais plus ! On va le jouer en drôle pour voir, même si je ne pense pas que ce soit le bon truc ! De toute façon, on peut la jouer sur les deux, on ne va pas s'embêter ! Donc, on repasse en drôle ! Et ensuite, on va aller donner ce nouveau script à Becky pour le jouer ! De toute façon, vous avez remarqué que finalement, le cours d'eau est présent dans les deux ! Alors, je veux prendre le script ! Oh ! Un autre script ? Le jour où le paquebot a accosté ? Oh oh ! Les accessoires ? Je vais avoir besoin d'un bateau sur scène, tout de suite ! Ok tout le monde ! Et c'est parti pour cette nouvelle pièce ! Je vous laisse regarder ! Et... action ! Je dis que je crois que je vois le paquebot approcher ! Ah ! A-t-on jamais vu un bateau plus beau et plus resplendissant ? Êtes-vous Miss Gloria Von Guten ? Oui ! Alors, tous ces sacs et paquets de courriers d'admirateurs parfumés à la lavande doivent être pour vous ! Ouiiii ! Voilà, vous remarquez que c'est une pièce d'une qualité absolument remarquable ! Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre le bateau et arriver sur un troisième décor ! Que vous allez voir dès à présent ! Si on trouve un décor, on devrait avoir une autre partie de la pièce d'abord ! Mon Dieu, mon autrefois, chère mère ! Je pars en Europe pour fuir ta jalousie malsaine envers ma brillante carrière ! Je t'en prie, ne me quitte pas Gloria, ma fille ! Si tu pars, je me ferai à moi-même quelque chose de radical qui, toi, te traumatisera au niveau émotionnel ! Fort peu me chaud ! Car de dégoût, tu m'écœures ! Adieu, chère mère, adieu ! Et voilà ! Donc bien sûr, nous sommes sur le bateau, donc on va récupérer les quelques bribes ! Évidemment, l'eau a toujours le même effet, qu'on soit en drôle ou en triste ! Et nous récupérons un nouveau script ! Adieu, Agatha ! Avant cela ! On va continuer notre chasse aux bribes, il nous en reste vraiment plus beaucoup ! Alors, on en est à 105 ! Excellent ! Et on va passer sur le décor, mais on devrait revenir sur le deuxième parce qu'il faut qu'on joue cette même pièce sur un décor triste ! Exception qu'on a encore quelque chose à choper à ce niveau-là ! Et vous allez voir qu'on va atterrir en haut ! Et là, parce qu'on avait encore cette brib ici, et normalement... Normalement, on est bon ! Donc maintenant, je vais passer en décor triste, et on va rejouer le jour où le paquebot a accosté ! Et après ça, on ira jouer la dernière pièce, Adieu Agatha Home, pour parvenir au cintre ! Qui est notre objectif après tout ! Alors ! On prend le mégaphone ! On va rejouer le siège du paquebot ! Ouais ! Et donc, voici la version sombre ! Je dis que je crois que je vois le paquebot approcher ! A-t-on jamais vu bâton plus beau et plus resplendissant ? Désolé, pas de courrier pour toi, mocheté ! Dans ta face, Bouddha ! Vous voyez qu'étrangement, la pièce est plus drôle quand on la joue sur un décor triste ! Alors, est-ce que c'est moi qui ai un mauvais esprit ? C'est possible ! Allez ! On reste sur le bateau ! Et nous arrivons donc sur la troisième partie, sur le troisième décor en version triste, pour voir la suite de la pièce ! Je t'en prie, dis-moi mon cher apresario véreux et prétendu amant, dois-je vraiment envoyer ma fille unique Gloria à l'école pour filles d'Agatha Home ? Oui, et immédiatement, avant qu'elle ruine notre carrière ! Je veux dire ta carrière ! Non ! Jamais je n'irai ! Ne t'en fais pas, chère petite fille, car tous les jours, je t'écris ! Fake ! Oui, et je posterai les lettres personnellement, moi-même ! Et voilà ! Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à récupérer les quelques bribes des environs, qui devraient normalement... Voyons voir, j'envoie... Oula ! Voilà, parce que forcément, on se fait agresser de tous les côtés ! C'est ça, ouais ! Normalement, voilà, on a toutes les bribes, on a tout ce qu'on pouvait choper sur la scène ! Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, et d'ailleurs, ça lui fait passer le level 79... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au premier décor en version triste, pour jouer la troisième pièce qu'on a trouvée, Adieu Agatha Home ! Parce qu'en fait, une fois que vous avez ce script-là, il faut le jouer sur le premier décor triste, pour faire descendre la mongolfière ! Et après ça, on pourra accéder au centre, et aller dire bonjour aux fantômes, parce que vous remarquez que c'est le décor triste ! Le premier décor triste est le seul décor qui nous permet de grimper dans les cintres ! On va vers la mongolfière ! Adieu Agatha Home ! Hé ! Je crois que c'est celle avec la... Comme ce soir, est-ce que cette mongolfière marche toujours ? Voilà, la confirmation ! On se dépêche, tout le monde ! On commence ! Et toi aussi, petit ! Tu dois te dépêcher de grimper sur ce ballon si tu veux monter dans les cintres ! Et... action ! Oh non ! Mais que t'arrive-t-il, petite fille ? Eh bien ! Ma famille m'a abandonnée, il y a bien longtemps, dans un endroit détestable ! Et je me demande si on va revenir un jour me chercher ! Ah ! Ne t'en fais pas ! Je suis sûre qu'ils vont venir te reprendre, et tu n'auras plus jamais à penser à des endroits comme celui-là ! Non, jamais ! Hé ! C'est vrai ! Il me semble les voir ! La mongolfière des cendres n'a plus qu'à escalader, pour atteindre les cintres ! Bonjour, ma chère fille bien-aimée ! Nous sommes revenus te chercher ! Viens avec nous, sois heureuse, et ne repense plus jamais à ce terrible et triste endroit ! Ouais ! Voilà ! Donc maintenant, c'est à nous de jouer ! On va encore se faire agresser de tous les côtés, mais on va monter, puisqu'on a joué la bonne pièce sur le bon décor, et c'était le concept de ce niveau ! Donc maintenant, on prend la mongolfière, et on va atteindre les cintres la deuxième partie du niveau, enfin la deuxième moitié du niveau même ! D'ailleurs, on va évidemment faire tout pour terminer ce niveau à 100%, puisque cette zone est relativement simple, 46 bribes, pas de toile mentale, et les deux objets de bagages émotionnels qui nous manquent ! Et donc maintenant, on va aller voir le fantôme, et le dire notre façon de penser, parce que c'est rien qu'un connard ! Allez hop, on passe tout ça ! Et vous remarquez, quand on passe dans les projecteurs, le fantôme ne se gêne pas pour nous attaquer ! Allez ! Donc là, évidemment, c'est toujours le même mode opératoire, on se balance, hop, 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 et hop ! Alors, on récupère toutes ces bribes, parce que de toute façon, on va vraiment tout récupérer, tant qu'à faire comme ça, on n'aura pas à revenir dans ce niveau ! Ceci est mon sanctuaire ! Ceci, c'est rebondissant ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Ce qu'évidemment, vous seul pouvez empêcher une perte des données ! Alors, c'est surtout là qu'il va éviter de louper des brimes ! Hop, voilà, on assure notre cours avec un petit flottement ! Là, de toute façon, on ne peut pas grimper directement, on est obligé de prendre l'échelle ! Et voilà, on est passé niveau 80, et on a l'aura féroce pour le bouclier ! Niveau 85, on va améliorer notre pouvoir de confusion ! Voilà, il faut t'apprendre le respect, moi, sale jeune ! On récupère l'étiquette du sac marin, dans cette espèce de... je n'ai pas ce que dire de coup près ! Et on va donc continuer par ici ! On récupère les bribes sur la glissade, hop, 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 hop ! On récupère ceci ! Boing ! Attention dessous ! Euh, par ici, je crois qu'on m'en revient ! Je préfère m'en assurer ! On arrive... Par ici, vous voyez qu'on entend un... Un... Un chouette, là ! On peut grimper ! Et vous voyez qu'on a deux chemins, par ici ou par là-bas, on va aller par là-bas ! Et voici mon âge ! Déjà, on a le deuxième coffre-fort ! On tape bien tous les censeurs histoire de s'en débarrasser, on se dégage... On tape sur le coffre-fort et nous obtenons l'étoile déchue de Gloria ! Donc voilà, comme quoi Gloria c'était... Oh ! C'était Gloria ! C'était trop bien ! C'était trop bien ! Donc Bonita Soleil qui est là, qui illumine de sa présence, mais... Sa mère a fait nop à la vie et c'est devenu, bah, un petit peu... Unémis ! Alors... Vous voyez qu'on a le carton à chapeau ici ! Et l'étiquette du carton à chapeau n'est vraiment pas loin dans la mesure où elle est juste là ! On récupère le carton à chapeau et on va continuer d'explorer ce petit passage ! Parce qu'il me semble qu'on a le sac marin de l'autre côté ! Et accessoirement, les bribes qui nous manquent sont dans les environs ! Donc autant aller les chercher... Que je vois si je ne suis pas en train de faire Nawak ! Et voilà, le sac marin est ici ! Et ce qui nous permet de passer au level 81 ! Et de gagner les souvenirs importants de Gloria ! Que nous allons regarder tout de suite ! Alors vous voyez tout simplement les plans du théâtre avec le public ! La scène tout simplement ! Voilà ! Les acteurs ! Bonita ! Le critique ! Le fantôme ! Et les différentes zones du théâtre ! Qui nous permettent de... Alors par ici c'est le boss et... Le boss est juste là mais... On va pas y aller tout de suite ! Parce qu'on a encore 2-3 choses à récupérer de l'autre côté ! Ne t'approche pas ! Sinon tu nous plairas de ta vue ! Euh... Est-ce que je peux descendre par là ? Mais tout à fait ! Euh... C'était par ici ! Puis comme ça on sait bien on va pouvoir prendre... Ah ! Ah ! J'ai glissé ! J'ai glissé chef ! Attention où tu vas ! Eh le fantôme ! Euh... Ta gueule ! Alors normalement je devrais pouvoir... J'avais bien dit normalement hein ! Crève Sharon ! C'est ça ! Je vais t'apprendre le respect moi sale jeune ! Oh sale jeune ! Alors par ici ! Voilà ! On est là où je m'étais bien planté comme il faut ! Allez ! On va reprendre et cette fois-ci on va explorer l'autre côté... Puisqu'il nous reste juste 8 bribes à prendre ! Histoire vraiment de terminer le niveau à fond ! Surtout pour ça que je voulais vraiment... Prendre mon temps pour ce niveau ! Comme ça on le fait en une seule fois ! Et on est tranquille ! Tu n'es pas le bienvenu ! Bah ça je me doute sinon tu me balancerais pas des trucs à la gueule espèce de crétin ! Allez ! On va passer par ici ! Hop ! Une ! Deux ! Trois ! Quatre ! Vous voyez que finalement... Tous les chemins... Ah non ! Tous les chemins ne mènent pas à Rome on dirait ! Hop ! Hop ! Ne t'approche pas ! Sinon tu le paieras de ta vie ! Hop là ! On grimpe, on grimpe, on grimpe... Y'a-t-il une autre plateforme par ici ? Ah il m'en manque 3 ! Bon finalement j'aurais peut-être dû prendre la mongolfière mais... Allez ! Non mais ! Pente de sale jeune ! Je vais vous apprendre le respect moi ! Et normalement... 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 Que je regarde... Wait to suck... Wait to suck... Wait to suck... On va vraiment grimper tout là-haut 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 ? Bah je ne crois pas qu'on PUISSE ! C'était chaud patate ! Ah ! Pfff ! Ha 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 ! Cette blague ! Ah bah tiens ça m'a remis par ici ! C'est intéressant ça ! Comme ça je vais pouvoir récupérer une vie ! Je vais récupérer une vie, c'est ce que je voulais ! Et on va grimper par ici ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais tu veux que je ne peux pas passer par... Voyons voir... Parce que j'allais dire il y a encore une zone un peu plus loin ! Pfff ! On va... Je crois que c'est pas... De toute façon je ne paie rien à les voir ! Et au pire des cas il me restera 3 bribes à chopper et je sais à peu près où elles sont ! Allez ! Go ! Go ! On va voir... Après tout c'est peut-être pas si... C'est même pas si loin que... Oui ! Oui ça me fait juste monter à l'étage au-dessus ! Oui ! Et puis voilà les bribes une ici ! Couchez le censeur ! Couchez j'ai dit ! Allez ! On va passer... On récupère des choses, on récupère une bougie et la regarder ! Le fantôme nous fait face ! Comment oses-tu violer le sanctuaire du fantôme ? Stop ! Ou ton prochain pas sera le dernier ! Je t'enverde ! On récupère... La bougie ! Alors... Et là vous allez voir que le fantôme il y a quelque chose qu'il n'aime pas ! Mettez la bougie et la pyrokinésie est là ! Il n'aime pas ! C'est cruel ! Tout m'est passé ! C'est passé ! Oh maudite enfant ! Tu vas payer pour avoir mis le fantôme ! Ouais ouais si tu le dis ! Maintenant reste tranquille que je vienne te démasquer ! Excellentes paroles mon cher rase ! Et du coup les briques qui me manquent elles sont où ? Il m'en manque deux je crois ! Une ici et une là ! Ouais bon ! Au pire je vais faire un tour dans le level pour choper les deux qui me manquent ! Ca me prendra pas longtemps ! Euh... Bah maintenant on est tranquille théoriquement ! Allez ! Youhou ! Bon voilà une ici ! Bon finalement c'est une que j'ai dû louper quelque part ! Bon c'est pas grave ! Parce que maintenant nous voici dans la salle du boss ! Ok fantôme ! L'heure est venue de savoir qui... Tu es... Vraiment ! Et là regardez ! C'était le critique ! Quoi ? Je le savais depuis le début ! Ah ah ! Tu as dit que c'était Becky ! Oh ! Très bien ! La coupe est pleine fantôme ! Quoi ? Oh non jamais ! Mais comment oses-tu m'accuser d'être le grottin rusé et romantique qui fait frissonner et terrifie le public depuis des années ? Parce que Zubido ! Ouais ! Tu dois avoir raison ! Il est si agile et souple et... mince ! Ça ne peut pas être toi ! Dat troll ! Comment ? Mais bien sûr que c'est moi ! Eh bien tu peux raccrocher ta cape mec ! Parce que ton règne de terreur en tant que fantôme est bel et bien terminé ! En tant que fantôme peut-être mais ce n'est rien comparé à la puissance destructrice d'un critique aigri ! Comment puis-je dire ça en ayant l'air cool ? Les pierres peuvent bien briser les eaux mais je n'ai rien à craindre des mots ! Et là c'est parti ! Nous allons donc affronter Jasper le Kuzik ! Qui sera le boss de ce niveau ! Et voilà ! C'est parti ! Pour ce combat ! Alors vous voyez qu'on a des bougies en bas ! On va bien entendu aller les récupérer ! Parce que c'est la clé du combat ! Allez c'est parti ! On récupère ça ! Et vous remarquez que finalement son arme c'est juste des mauvaises critiques ! Allez ! On suit le flux des notes ! Pensez à le faire en zigzagant pour éviter ses attaques ! Parce que forcément il ne va pas vous laisser faire ! Allez ! On va prendre l'une des bougies ! On va mettre ici et... C'est parti ! Chiroquinez ! Il a un hop ! Il faut le descendre ! Il faut descendre et le descendre ! Allez c'est parti ! Et on le bourrine ! Et là ça y est la phase 1 vient de se terminer ! Tu vas payer pour ça projecteur ! Et forcément à chaque fois il va... Oh ça ! Voilà ! A chaque fois que vous allez utiliser un projecteur il va le détruire ! Donc ce qu'il va falloir faire c'est remonter ! Et utiliser simplement un projecteur différent ! Ni plus ni moins ! Ni plus ni moins ! Ouais putain il m'a... Il m'a deviné ! Oh ta rythmique est mort ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Le projecteur du milieu je vais le garder en dernier ! Allez c'est parti ! On met... La bougie ! Et c'est parti ! On le brûle ! Et c'est parti ! Et on descend ! Allez ! On descend et on le descend ! Voilà ! Là ! La troisième phase va commencer ! Il va casser le projecteur et c'est pour ça que j'avais gardé le projecteur du milieu pour arriver, poser la bougie et lui péter sa gueule ! Tout simplement ! Allez ! C'est parti ! On grimpe ! Il m'a eu dis donc ! Mais... Oh ! Comment je me fais toucher tout le temps là ! Connasserie de truc ! C'est toi qui est mauvais ! Espèce de zoudi d'oeuvre ! Allez ! On met la dernière bougie et on la fait brûler ! Et là ! On va l'achever ! Allez ! On lui met des baffes ! On lui met des baffes ! Allez ! Allez ! Allez ! Et voilà ! Le critique ! Alias le fantôme n'est plus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Ne... ... 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 Voilà le travail. Mais où en serait Gloria sans sa chère muse ? Son soleil intérieur ! L'esprit de sa jeunesse ! Incarné ce soir comme toujours par Bonita Soleil ! Et voilà. Et un coup de script 1 ! Et voilà le soleil brille à nouveau sur le théâtre de Gloria. Preuve que nous venons de terminer ce niveau. Vous feriez bien de m'écouter ! Vous êtes nuls ! Cette pièce aussi ! C'est pire que je l'avais ! Pourtant j'espère qu'elle est toujours là mais regardez-le ! C'est incroyable d'oser appeler ça du théâtre ! Même si je peux rien voir d'ici ! Je sais que c'est mauvais ! Vous m'entendez ! Oh vous avez de gros bras vous attendez ! Oh dis-le ! Des bras de quatre soeurs ! Une espèce de jabot de dinde ! Et voilà ! C'est ça ta gueule ! Et voilà nous revenons dans l'asile ! Après avoir résolu tout son combat ! Elle se barre et elle laisse son trophée ! Trophée que nous allons prendre ! Tout simplement parce que c'est un élément ! Voilà donc on a vaincu Jasper ! On a aidé Gloria à repousser ses seaux de tumeur ! Elle est parfaitement tranquille ! Qu'est-ce que vous faites ici Gloria ? Je ne me rappelle pas depuis quand je ne suis pas venue ici la nuit ! C'est très beau n'est-ce pas ? Et surtout dans les objectifs ! En fait, équipez la pince pour voir ! Voilà ! On a trouvé ce qui fera office de pince pour le costume ! Qui permettra de tromper le gardien de l'ascenseur ! Et nous faire passer pour le docteur Logoto ! Evidemment on a encore besoin de deux éléments ! La blouse et le portrait ! Et c'est ce qu'on va voir dans les deux niveaux suivants ! Donc la blouse on l'obtiendra de Fred ! Dans son niveau... Et le portrait on l'aura dans le niveau d'Edgar ! On a vu obsédé par la taureau machine ! Alors je ne sais pas dans quelle ordre je vais faire les deux niveaux qui suivent ! Evidemment ils seront faits ! Sachant que le niveau d'Edgar sera fait dans un premier temps en mode rush ! Parce qu'il y a un truc qui va nous pomper l'air pour l'exploration ! Et donc en gros je préfère le faire rapidement puis ensuite revenir tranquillement pour vous montrer où sont certaines choses ! Alors que le niveau de Fred je peux prendre un peu plus mon... Je ne sais pas encore par où je vais commencer ! Mais je vais me décider d'ici au prochain épisode, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet épisode qui touche désormais à sa fin ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à me donner votre avis quel qu'il soit dans les commentaires ! Rappelez-vous que vous pouvez également me donner une idée pour le prochain let's play lié à Pokémon ! Donc comme je vous ai dit, un défi sur une version officielle ou la découver d'Ak ! C'est comme vous voulez, mais donnez-moi des idées ! Et je suis ouvert à toute proposition concernant ce let's play bien sûr ! Allez, on attendra la suite ! Donc l'exploration de l'un des deux esprits, portez-vous bien ! Et je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501